Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV Radio de Vie dans votre émission Le Chant du Coq et Shalom à tous Seigneur merci pour nos frères et sœurs qui sont connectés ce soir et nous te bénissons papa pour la vérité nous te bénissons pour la vérité Seigneur merci merci encore merci parce que tu nous gardes tu nous gardes la chute tu nous gardes de toute forme d'épreuves de tentation des attaques Seigneur de très enflammés de l'ennemi Seigneur de toute forme de dard que ton nom soit élevé au nom de Yécho à notre maître Amen Oh Seigneur merci Matthieu 24 Verset 1er Et comme Yeshua sortait et s'en allait du temple ses disciples s'approchèrent de lui pour le faire remarquer la construction du temple mais Yeshua leur dit voyez vous bien toutes ces choses Amen je vous le dis il ne sera jamais laissé ici pierre sur pierre qu'il ne soit démoli Mais s'étant assis sur la montagne des oliviers ses disciples vinrent à lui en particulier lui dire dis nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ta parousie et de l'achèvement de l'âge Pardon On va parler du signe de la parousie du maître Signe de la parousie Pardon Alors vos feutres ici je ne sais pas si le tableau a un problème ou C'est le tableau hein ? Ah ouais je crois hein Parousie Parousie Et la racine de ce mot là c'est comme parémi qui est un terme grec Ce terme grec parémi fait allusion à l'arrivée en fait à l'époque du premier siècle lorsqu'un empereur romain devait se rendre dans une ville notamment une ville conquise par l'armée l'armée romaine et les habitants de cette ville devaient se préparer des mois et deux mois à l'avance parce que ils étaient prévenus à l'avance que l'empereur allait arriver et ils se préparaient pour ranger la cité, préparer la cité et notamment la route que l'empereur devait emprunter et donc le seigneur va se servir de cette image justement pour parler de son arrivée à lui et là il nous annonce, il nous parle de la parousie, la parousie du machia alors parousie, parousia qui a été traduit en français par avènement ou encore présence future du Messie et tous les prophètes de la Bible bien sûr ont annoncé, ont parlé de la parousie du Seigneur même s'ils n'ont pas tous utilisé le mot, le terme parousie, avènement mais ils ont annoncé quand même son arrivée tous, Habakkuk, Osée, tous les prophètes juifs ont annoncé cet événement-là mais les Hébreux et notamment beaucoup de prophètes juifs ne voyaient pas totalement c'est possible d'avoir une bouteille d'eau ne voyaient pas distinctement le futur ils voyaient de manière un peu obscure tout ça mais pas distinctement c'est pour cela qu'ils ont fait des investigations, nous dit Pierre des recherches pour connaître exactement le temps, la période annoncée par l'esprit du machia qui les animait la période annonçant la prophétie annonçant justement l'avènement du machia et donc ils ont fait beaucoup d'investigations mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investigations et merci et avant de revenir sur Matthieu 24 on va aller rapidement voir dans Pierre et à un Pierre chapitre 1er Seigneur merci pour l'évangile ouvre notre entendement spirituel afin que nous saisissions les merveilles Seigneur de ta loi alors on commence à partir du verset 3 béni soit l'Elohim donc 1er Petros, apôtre d'Yéchoa Machia aux étrangers élus de la diaspora du pont, de la Galatie de la Cappadoce, de l'Asie, de la Bithynie selon la préscience d'Elohim le Père par la sanctification de l'esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang d'Yéchoa Machia à vous, grâce et shalom multiplié béni soit l'Elohim et Père de notre Seigneur Yeshua Machia qui par sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par le moyen de la résurrection de Yeshua Machia d'entre les morts pour un héritage incorruptible sans suyure qui ne peut se fâner et qui est réservé dans les cieux pour nous qui dans la puissance Elohim sommes gardés par le moyen de la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans le dernier temps et c'est quand même bizarre ici, l'apôtre Pierre nous dit que nous avons été sauvés le Père nous a fait naître d'en haut naître de nouveau pour, n'est-ce pas une espérance vivante pour comment dire un héritage incorruptible et ensuite il nous dit que nous sommes gardés par le Seigneur par le moyen de la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans le dernier temps d'accord ? donc on nous parle de la révélation encore du salut une révélation totale parce que Jean nous dit que pour l'instant nous le voyons Yeshua bien sûr d'une manière un peu comme Paul le dit d'une manière obscure et Jean dit que nous le verrons tel qu'il est et nous soupirons après cette révélation définitive et totale et il continue en cela vous exultez même si maintenant puisqu'il le faut vous êtes pour un peu de temps affligés par diverses épreuves afin que l'épreuve de votre foi beaucoup plus précieuse que l'or qui périt mais qu'on éprouve au moyen du feu soit trouvé un sujet de louange d'honneur et de gloire lors de la révélation de Yeshua Mashiach donc vous voyez bien ici Pierre nous dit que bien que nous en tant que chrétiens ayons déjà eu la révélation de Yeshua qui est le véritable sauveur le véritable Elohim mais il y a une autre révélation waouh ça c'est magnifique ça n'est-ce pas que Paul nous dit dans Romains 8 que les fils n'est-ce pas la création tout ça tout entier attend avec un ardent désir la révélation des fils d'Elohim d'accord donc il y a une attente par rapport à cette révélation là donc la parousie du Seigneur a un rapport avec cette révélation du salut donc voyez donc la révélation du salut la révélation de Yeshua c'est la même chose YM Yeshua Mashiach lesquels vous aimez sans l'avoir vu donc honnêtement aller faire des dessins images de Yeshua tout ça alors qu'on nous dit qu'ici là ces chrétiens là à qui Pierre s'adresse n'avaient pas vu Yeshua à Mashiach mais ils croyaient en lui donc vous n'avez pas besoin de voir pour croire tous moi le premier en qui sans le voir maintenant waouh vous ne l'avez pas vu dans le passé maintenant même vous ne le voyez pas mais croyant vous exultez d'une joie inexprimable et glorieuse obtenant le salut de vos âmes qui est le but de votre foi on s'arrête là une parenthèse le salut est le but ou la finalité ou la fin de notre foi donc la foi chrétienne ça c'est le prochain livre qui va sortir là ce que le Seigneur m'a fait écrire sur la foi merci Seigneur pour l'équipe qui corrige donc l'arrêt final le terminus de notre foi c'est le salut ça s'appelle le salut ça va être l'enseignement de demain si le Seigneur le permet vous comprenez donc tu t'es converti pour le salut et non pour être riche parce que les riches de ce monde ne sont pas tous chrétiens la plupart ne sont pas chrétiens donc se convertir pour être riche c'est une abomination c'est anti-machir donc du coup on doit chasser des églises l'évangile de la prospérité voilà vous voulez être riche allez travailler et encore la Bible dit que ceux qui veulent devenir riches tombent dans toutes sortes de pièges alors on nous dit au verset 10 c'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé concernant la grâce qui est en vous ont investigué et recherché c'est au sujet de ce salut qui doit être révélé qui a été révélé quand il est venu sur terre Yeshua donc il s'est révélé mais qui sera définitivement révélé quand n'est-ce pas lors de sa parousie et les prophètes qui ont parlé de ce salut ont fait des investigations des recherches dit la parole en fait comment ils voyaient les prophètes ils voyaient vous voyez ici on a une chaîne de montagne d'accord et eux ils étaient ici en haut ils ne voyaient pas les creux de montagne ils voyaient seulement les sommets maintenant les creux ici là c'était des mystères mystères n'est-ce pas de la piété qui est n'est-ce pas le plus grand mystère Elohim manifesté en chair mystère de l'église les mystères du royaume d'accord donc ils sentaient que dans les creux ici il y avait des choses cachées Pierre Paul nous dit dans l'Ephésien 3 il dit en lisant ces choses que je vous ai écrites vous pouvez n'est-ce pas comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du machia lequel n'a pas été révélé aux prophètes des autres générations comme il a été maintenant comme il a été révélé comme le Seigneur l'a révélé aux apôtres et prophètes de l'agneau donc les creux ici sont des mystères les mystères cachés et maintenant les prophètes en commençant par le premier prophète lequel à votre avis quel est le nom du premier prophète de la Bible à Anok Anok c'est Anok devenu en français Enoch Anok est le premier prophète à avoir parlé de la parousie du Seigneur qui ne le savait pas donc voilà c'est gratuit Alléluia on va le voir tout à l'heure cherchant pour quel temps et quelles circonstances indiquait l'esprit du machia qui était à eux et qui affirmait d'avance les souffrances du machia et les gloires dont elles seraient suivies mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes mais pour nous qu'ils administraient ces choses qui maintenant vous ont été annoncées par le moyen de ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé d'où ? du ciel du ciel et dans lequel les anges désirent regarder avec la tête penchée en avant donc l'évangile que nous annonçons même les anges là-bas au ciel ils mettent leur tête en avant comme ça pour découvrir ces mystères vous vous rendez compte ? donc même les anges ils voulaient découvrir tout ce mystère du royaume car ce mystère était gardé pour les saints de l'église ni pour les anges au ciel ni pour les archanges mais pour toi et moi pour les apôtres c'est terrible ça comment le Père peut nous aimer comme ça vous voyez ? donc les prophètes en commençant par le premier regardez Jude chapitre premier Seigneur enseigne-nous oh Seigneur Jude regardez hop alors Seigneur que ton nom soit béni Yahouda esclave de Yahshua et frère de Jacob aux appelés sanctifiés en Elohim le Père et gardés par Yahshua c'est une bonne nouvelle nous avons non seulement été sanctifiés c'est mis à part mais nous sommes nous sommes également nous n'avons pas seulement été mis à part séparés du péché des hommes méchants des démons mais aussi gardés donc tu es gardé et le Seigneur ne peut pas perdre quelqu'un qu'il garde tu comprends ça ? voilà donc quand tu es attaqué il faut dire à l'ennemi non tu peux m'atteindre parce que je suis gardé quand la sirène est venue ce matin elle ne m'a pas eu non parce que je suis fort mais parce que le fort c'est le L me garde alléluia il mérite vraiment des acclamations parce qu'il est beau alléluia gloire au Seigneur regardez le verset 14 mais c'est aussi pour eux que Anok le septième homme après Adam a prophétisé donc c'était un prophète en disant voici le Seigneur qu'est-ce que le Seigneur a fait ici qu'est-ce que qu'est-ce que se passe voici le Seigneur est venu nous sommes mes amis c'est le septième homme après Adam vous vous rendez compte il est le premier à avoir parlé de l'avenement du Machia il dit voici le Seigneur est venu c'est-à-dire Anok ici il parle au présent il n'a pas dit le Seigneur va venir il dit le Seigneur est venu ça veut dire que Anok a été a fait un bond dans le temps il a fait un voyage dans le temps donc les films de science fiction où on parle de voyage dans le temps c'est dans la Bible un peu de machines ils parlent de machines à voyager dans le temps mais la Bible c'est la plus grande machine à voyager dans le temps la parole du Seigneur le Seigneur a pris Anok il a fait voyager dans le futur jusqu'au jour de la parousie du Machia et il a vu et qu'est-ce qu'il a vu il dit le Seigneur est venu avec la multitude innombrable de qui de saint au on parle de qui ici après 19 l'église les armées célestes assises sur les chevaux Judas a vu tout ça bien avant Jean le prophète l'apôtre donc c'est-à-dire Jude t'a vu il m'a vu il nous a vu assis sur les chevaux non il a vu Paul Pierre Jacques Jean tous une multitude innombrable qu'on ne peut pas nombrer qu'on peut nommer compter c'est tellement que ce peuple est rempli c'est une foule de personnes on parle des saints 15 c'est pour exercer un jugement contre tous donc il vient le Seigneur nous dit Jude pour juger donc Jude dans l'avenir du Seigneur on parle des jugements donc il y a la révélation du salut de Yeshua il y a aussi les jugements il y en a plusieurs pour juger qui ? pour exercer un jugement contre tous et pour convaincre tous les impies d'entre eux donc pour juger les impies de toutes leurs actions d'impiété qu'ils ont commises d'une manière impie et de toutes les paroles injurieuses que les pêcheurs impies ont préféré contre lui Jude a vu ça il était sur cette montagne et Noc a vu ça il était sur cette montagne et il a vu quelle grâce il n'a pas vu tous les détails il a vu seulement les saints de séparer de sanctifier de purifier et il dit bien le Seigneur voici le Seigneur est venu ici c'est Adonai c'est Adonai la parosie du Seigneur le Seigneur le Seigneur dit tout passera mais mes paroles il dit le ciel la terre passeront mais mes paroles ne passeront jamais donc nous avons intérêt vous et moi mes amis à croire en cette parole là ah oui et il vient pour juger les impies donc ça veut dire qu'avant sa parosie les impies vont prendre de l'ampleur dans le monde c'est ce que nous sommes en train de voir des paroles blasphatoires c'est ce que nous sommes en train de voir des choses qui sont contre la bienséance sont encouragées de plus en plus les pratiques anti mes amis comment dire bibliques sont observées dans beaucoup d'églises et c'est ce qui va n'est-ce pas provoquer le retour du machia c'est l'impiété c'est le péché c'est les abominations c'est l'idolâtrie on ne peut pas dissocier la parosie du Seigneur des jugements du Seigneur les jugements d'abord des nations selon 1 Corinthiens 6 c'est l'église qui va juger les nations et les démons voilà c'est terrible 1 Corinthiens 6 nous dit Paul dit ne savez-vous pas que les saints les saints ben c'est nous les saints jugeront le monde et les anges waouh tu te rends compte la responsabilité qui est la nôtre c'est-à-dire si nous allons juger comme nous allons juger le monde ben le Seigneur qu'est-ce qu'il fait ? il nous équipe il nous prépare les épreuves auxquelles nous sommes soumis c'est pour nous préparer parce que nous sommes des futurs juges de la terre vous vous rendez compte ? et les juges ils sont habillés en tant que juges et nous en tant que juges nous aurons des trônes voilà pourquoi d'après ce 20 on nous dit que des trônes sont établis mais vous croyez quoi ? moi je sais déjà quelle autorité je vais juger je vous ai déjà dit Alléluia et quel démon va se juger ? c'est terrible nous qui ne sommes que de la poussière le Père est venu il est devenu homme il est mort en tant que homme son sang a coulé pour nous acheter pour nous racheter et il nous prépare en fait de la conversion à l'enlèvement de l'église de la conversion à notre mort s'il n'y a pas l'enlèvement et bien toute cette période là c'est une période c'est l'école c'est la préparation il nous prépare pour le monde à venir c'est ce que vous devez comprendre il prépare nos esprits quand nous sommes éprouvés c'est nos esprits qui sont façonnés parce que ces esprits là c'est ces esprits les nôtres qui vont juger le monde à venir ce monde-ci et les impies quelle grâce la parousie du Seigneur waouh et tous les prophètes ont parlé de cet avenir jusqu'au dernier prophète d'avant la promulgation de la grâce d'avant la grâce officiellement c'est-à-dire Yoannan le Baptiste même lui il a parlé de l'avenir du Seigneur parce qu'il a dit repentez-vous car le royaume d'Elohim s'est approché donc l'avenir du Seigneur a aussi un rapport avec le royaume voilà pourquoi le Seigneur n'a pas cessé de parler du royaume le royaume des cieux est semblable à temps le royaume des cieux est semblable à temps vous n'avez pas vu toutes les paraboles là le royaume le royaume le royaume le royaume le royaume pourquoi nous pleurons actuellement pourquoi nous sommes nous gémissons nous chrétiens pourquoi les chrétiens authentiques dans le monde entier sont-ils mes amis en train de gémir pourquoi ils gémissent pourquoi ils gémissent parce qu'ils sont parce qu'ils soupirent après ce royaume là à venir vous voyez et plus ça va plus on se rend compte que nous sommes étrangers sur terre on se rend compte qu'en fait on n'est pas d'ici nous sommes citoyens des cieux voilà nous sommes des pèlerins on sent que là là ouf des pèlerins donc jugement des nations par l'église jugement d'Israël par les douze douze apôtres ils vont juger les douze tribus jugement des démons voilà la parousie et la parousie bien évidemment va commencer avec le départ des saints parce qu'ils vont revenir avec le maître comme Jude l'a vu parce que le maître est venu avec des saints avec ses saints waouh Seigneur mais c'est terrible ça quelqu'un va nous prendre 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13 quelqu'un qui a le micro rapidement on va lire ça 1 Thessaloniciens qui a le micro pour affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables en sainteté devant notre Elohim et Père en la parousie de notre Seigneur Yéhoshua Machia avec tous les saints oh donc le Seigneur qui vient avec une multitude innombrable n'est autre que Yéhoshua Machia parce que ici Paul dit qu'il viendra comment avec qui avec tous ses saints c'est ça non waouh donc Anok a vu Yéhoshua Machia le septième homme bizarre hein c'est bizarre le chiffre est 7 voilà voyez et 2 Thessaloniciens 1 10 dit quoi quand il viendra pour être glorifié en ce jour là dans ses saints et pour être admiré dans tous ceux qui croient parce que le témoignage que nous avons rendu auprès de vous a été cru pareil Naoum Naoum chapitre 1er verset 1er fardeau de Ninive le livre de la vision de Naoum d'Elkoch on parle du livre de la vision donc il a vu des choses le prophète Yahweh est le elle jaloux il se venge Yahweh se venge il est plein de fureur c'est ça la parosie du Seigneur il ne revient pas en tant qu'agneau là il revient en tant que celui qui venge le vengeur bah oui regardez bien on parle de Yahweh Yahweh se venge de ses adversaires et il garde sa colère contre ses ennemis Yahweh est lent à la colère et grand par sa force mais il ne laisse pas impunis il ne laisse pas impunis Yahweh marche parmi le vent d'orage et la tempête les nuées sont la poussière de ses pieds hein la nuée les nuées sont la poussière de ses pieds oh regardez la nuée ici Esaïe 19.1 Esaïe 19.1 fardeau de l'Egypte voici Yahweh est monté sur une nuée rapide Yahweh est monté sur quoi ? une nuée rapide waouh notez bien nuée Ezéchiel 33 Ezéchiel 33 Ezéchiel 33 donc la parodie du Seigneur en rapport avec les nuées Amen Ezéchiel 33 car le jour est proche le jour de Yahweh est proche un jour de nuée ce sera le temps des nations waouh on va revenir là-dessus un peu plus tard regarde tu prends Apocalypse 1.7 on parle encore de nuée et Ezéchiel donc vous avez vu que tous ces prophètes ont parlé de l'avenement de la parodie du Seigneur Voici il vient avec les nuées il vient avec les nuées et tout un le verra même ceux qui l'ont percé donc vous voyez bien que ici même qui a été percé ici ? c'est Joshua ah et qui vient avec les nuées ? c'est Joshua et dans Ezéchiel là-bas c'est Yahweh dans Nahoum là-bas on dit quoi ? il est sur les nuées les nuées sont la poussière de ses pieds vous voyez non ? donc c'est Yahweh là-bas ici c'est Joshua donc vous voyez que c'est le même être donc Yahshua et Yahweh Alléluia mais c'est terrible ça Julien qui peut encore douter que Yahweh c'est Joshua et Yahweh c'est Yahweh on vous présente encore ce soir notre bien-aimé chéri Adon Adonai Yahshua waouh les nuées les nuées les nuées c'est qui les nuées là mes amis ? c'est qui ? oh les saints hébreu 12 1 nous aussi puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins voilà les nuées là c'est d'abord les saints de l'ancienne alliance qui nous entourent là ceux dont il est question la hébreu 11 les gens de la foi là et aussi l'église et Yahshua quand il va venir il va être sur les nuées de l'église vous comprenez un peu ? waouh la nuée c'est la gloire la gloire il reviendra chercher une église glorieuse si le Seigneur vous ouvre les yeux vous allez voir les vrais enfants du Seigneur ont une nuée autour d'eux voilà vous vous en êtes compte ? Yahweh qui vient frère et sœur et Nahoum Nahoum est clair on nous dit les nuées sont la poussière de ses pieds on nous dit au verset 7 de Nahoum Yahweh est bon il est une forteresse au jour de la détresse et il connait ceux qui se confient en lui waouh Seigneur mais ça c'est terrible et quand on prend Sophonie le prophète Sophonie Tsephanie terrible comme messager du Seigneur cet homme tous ces gens on va les voir bientôt ah on aura des discussions pendant l'éternité alléluia waouh Seigneur merci Sophonie chapitre 1er frères et sœurs verset 7 Serge Sophonie 1er verset 7 avec force silence devant Adonai Yahweh silence devant qui ? Adonai Yahweh c'est-à-dire Yeshua lui-même car le jour de Yahweh est proche car Yahweh a préparé le sacrifice il a sanctifié ses conviés il a préparé quoi ? il a confié qui ? il a sanctifié qui ? ses conviés ses conviés non 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 vous n'avez pas compris ici qui est ? il vient avec les saints ceux qui sont sanctifiés et il les a confiés parce que le sacrifice ça a été déjà tout est préparé les noces vous n'avez pas compris ça ? alléluia waouh attends attends silence devant Adonai Yahweh car le jour de Yahweh est proche donc le jour de Yahweh a un rapport aussi avec la consommation la fête quoi les noces l'invitation à une fête donc c'est une teuf chacun de nous a reçu une carte donc si on te pose la question où vas-tu tu dis je vais à une fête non non je vais à la fête c'est ça la marche chrétienne de la conversion à la fête c'est à dire au mariage il a sanctifié ses conviés vous n'avez pas vu la parabole un monsieur envoyait les gens un roi préparait des noces pour son fils envoyait ses serviteurs chercher les gens ils ont dit non il y en a qui les invités il n'y avait pas le temps il y en a qui avaient leur trafic et d'autres leurs affaires je ne sais pas quoi il dit aller dans tous les carrefours et inviter tous tous les estropiés les aveugles les handicapés ce serait les nations les prostituées les gens les incrédules que nous étions les athées les méchants les impudiques les machins tout ce que vous voulez les frères il dit contraire-les contraire-les à rentrer dans la salle tout ça à venir voilà pourquoi tu as été obligé t'es là t'es assis t'as pas compris qu'on t'a obligé t'as traîné par la force combien de fois t'as dit non 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 seigneur te voilà assise là toi qui aimais les bois de nuit te voilà t'as plus de pied couper tes jambes par rapport aux bois de nuit c'est fini toi qui avais les ongles tout ça des dents des cannes tout a été brisé tout voilà maintenant quand tu entends il y a une formation biblique tu es la première ou le premier à t'inscrire pourquoi ? parce que tu es convié voilà pourquoi l'ennemi ne peut plus te manger parce que tu as l'invitation quand un président invite quelqu'un même les gendarmes les policiers personne ne peut l'arrêter même si tu grilles un feu rouge tu montres l'invitation comme ça eux-mêmes ils vont t'escorter frère il y a des gens qu'on ne peut pas arrêter parce qu'ils ont l'invitation royale tu comprends ça ? ah il est là oh le maître est là oh 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 t'as pas compris toi ma fille te dit le Seigneur tu as reçu mon invitation l'invitation céleste et royale voilà pourquoi on ne peut pas t'arrêter voilà pourquoi même quand tu es tombé tu ne pouvais que te relever parce que tu as reçu l'invitation c'est plus fort que toi ce n'est pas toi qui as décidé c'est lui qui a décidé de t'inviter c'est lui qui a décidé il a envoyé des anges messagers pour te donner l'invitation tu marches avec l'invitation avec la signature royale avec le tempo céleste voilà pourquoi les hommes maintenant tu ne peux plus aller avec les hommes comme ça c'est fini ça on dit mais t'as changé t'as été plus comme avant viens avec nous sors avec nous mais non non je ne peux pas parce que je suis invité je suis sanctifié c'est-à-dire il est mis à part séparé d'avec le péché séparé d'avec toutes ces mauvaises choses là quand on reçoit une invitation royale on arrive dans une frontière comme ça les policiers sont obligés de te laisser passer parce que l'invitation fait office de laisser passer donc toi l'invitation céleste que tu as reçue par rapport au noce de l'agneau parce que tu fais partie de l'épouse cette invitation est un laisser passer spirituel il y a des endroits où les gens quand tu y passent ils attrapent des maladies bizarres mais toi quand tu arrives avec ta famille tu passes tu comprends ça tu prends un véhicule qui devait faire un accident mais parce que tu es à l'intérieur ce véhicule va passer cette frontière sans problème parce que l'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher pour les garder de danger tu comprends ça c'est ça la parousie du Seigneur on l'acclame le Seigneur frère et soeur c'est magnifique Sous-titrage Société Radio-Canada C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Ouh, Seigneur. Donc vous voyez, avant la parosie là, qu'est-ce que le Seigneur va faire ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de sanctifier ses enfants. Il est en train de séparer ses enfants d'avec, n'est-ce pas, le mal, le péché. Il les met à côté, à côté d'un système impie. Il les sépare. Parce que l'enlèvement va avoir lieu en deux temps. Dans un premier temps, le Seigneur sépare son peuple. Le peuple sort de Babylone, sort du péché, sort de toutes les choses que ne donnent pas de gloire au Seigneur pour le départ, pour l'enlèvement. La deuxième étape, c'est le départ, la disparition. Vous voyez ? Et là, on nous dit que c'est Yahweh. On dit silence devant Adonai, Yahweh, car le jour de Yahweh est proche. Car Yahweh a préparé le sacrifice. Il a sanctifié ses, n'est-ce pas, convié. Et il arrivera au jour du sacrifice de Yahweh que je punirai les chefs et les enfants du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Waouh, Seigneur, c'est terrible. Verset 14. Le grand jour de Yahweh est proche. Il est proche. Il arrive très vite. C'est terrible, ça. Ah oui, on le voit. Le jour de Yahweh fait entendre sa voix. Et les hommes vaillants y pousseront des cris. Amers. Ce jour est un jour de fureur. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Un jour de détresse et d'angoisse. C'est ce que le monde est en train de traverser. Un jour de bruit éclatant et effrayant. N'est-ce pas que les gens sont de plus en plus effrayés. Bah oui. C'est ce que le monde traverse. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Bah oui, bah oui. Un jour de nuées et de profondes obscurités. Et un jour de chauffard et d'alarme de guerre contre les villes fortifiées et contre les hautes tours. Regardez bien le verset 17. Je mettrai les êtres humains dans la détresse. Et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre Yahweh. N'est-ce pas que les humains aujourd'hui marchent comme des aveugles ? Ils tâtonnent. On essaye telle méthode, ça ne marche pas. On essaye, on change de méthode. En une semaine, on change plusieurs méthodes. Tout ça, ça tâtonne comme des aveugles. Mais tout est écrit, frères et soeurs. Le Seigneur dit, je le mettrai dans la détresse. Qui réalise que la parole est vraie ? Ben voilà. Donc tout ce que vous voyez là, ce sont les signes du jour de Yahweh. Tout ce que nous voyons actuellement sur terre, ce sont des choses qui précèdent, mes amis. En fait, c'est écrit. Avant le départ de l'église, le Seigneur a prévu ces choses-là. Et une fois que l'église va partir, ces choses vont s'amplifier. Il dit, je mettrai les humains dans la détresse, dans la frayeur. Ils vont tâtonner. On essaie ici, on essaie telle chose, telle méthode. On va là, on essaie, ça ne marche pas. On revient là, ça ne marche pas. On essaie telle chose, c'est la panique, c'est la frayeur. On dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh Seigneur, mais c'est comment ? C'est comment ? C'est écrit tout ça. Leur sang sera répandu comme de la poussière et leurs intestins comme des ordures. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de Yahweh. Alors pourquoi s'accrocher encore à l'argent ? S'accrocher encore au matériel ? Pourquoi ? Pourquoi prêcher l'évangile de la prospérité alors que, mes amis, ce n'est pas biblique et tout ça ? Pourquoi ? Il dit, toutes ces choses ne pourront pas les sauver. Toute la terre sera dévorée par le feu de sa jalousie, car il fera une entière destruction, une ruine soudaine de tous les habitants de la terre. Waouh ! Waouh, Seigneur ! C'est terrible, la sophonie, c'est terrible. Joël, le prophète. Vous voyez bien que les prophètes ont beaucoup parlé de ce jour-là. Joël, chapitre 2. Sonnez du chauffard ancien et poussez de cris sur la montagne de ma sainteté. Que les prophètes sonnent le chauffard concernant le retour du machia. Que tous les habitants de la terre tremblent. Ben oui, vous n'avez pas vu que la terre tremble là ? On dit que tous les habitants de la terre tremblent. Mais c'est la terre qui tremble. Car le jour de Yahweh vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité. Vous savez, Sophodia dit la même chose, non ? Ben oui. Il vient comme l'aurore s'étend sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'en a jamais eu. Et après lui, il n'y en aura plus jusqu'aux années d'âge en âge. Devant lui, il y a quoi ? Un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Devant lui, la terre est comme le jardin d'Éden. Et derrière lui, la désolation d'un désert. Et rien ne lui échappe. Waouh, Seigneur ! Ici, il est aussi quelqu'un de l'invasion babylonienne, tout ça là. Mais c'est aussi, mes amis, la fin de temps. Waouh, Seigneur ! Waouh ! Waouh ! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Et regardez, Joël, chapitre 4. Car voici, en ce jour-là, et en ce temps-là, quand je ramenerai les captifs de Yéhouda et de Yerushalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans quelle vallée ? Dans la vallée de Yéhoshaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles à cause de mon peuple, d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersés parmi les nations, et de ma terre qu'elles se sont partagées. Donc le Seigneur va dire ici, dans Joël, 8e ministère qu'avant Yéhoshua, qu'Israël allait être partagé, Yéhouchalem allait être partagé. Effectivement, il y aura deux Yéhouchalem, une pour la Palestine, et une pour les Hébreux, les Juifs. Et le Seigneur dit qu'il va juger les nations près de la vallée et un, deux, Jozaphat. Voilà, c'est là qu'aura lieu le jugement des nations. Et vous allez voir, Zacharie aussi a parlé du jour du Mashiach, jour des ténèbres, jour d'obscurité. Donc, Sophonie en a parlé, Abakouk en a parlé, Ézéchiel, tous ces gens, Ésaïe, tous les prophètes. Si ces prophètes ont parlé du jour du Seigneur, si Paul en a parlé, si Pierre en a parlé, si Jude en a parlé, frères et sœurs, mais pourquoi pas non, si nous avons le même esprit qu'eux ? Pourquoi on ne parle pas du jour du Seigneur ? Pourquoi dans nos églises, on parle plus d'argent, l'argent, 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 pourquoi on parle plus de l'adhésion à l'église locale ? Ne quitte pas ton assemblée, ne va pas prier ailleurs, tu comprends, il faut rester avec nous, il faut faire ça, il faut faire ça. Oui, si tu dis à quelqu'un de ne pas aller prier quelque part parce que ce pasteur est un impie, on peut comprendre, mais il faut dire à cette personne-là, mais tu es libre. Voilà. Ils ont tous parlé du jour du Seigneur. le message évangélique qu'ils avaient tous en commençant pour le premier, le premier homme qui a prêché, qui a prophété sur le retour du Machia, c'est-à-dire Enoch, ils ont tous parlé du retour du Machia, tous, tous. Jean, le dernier à avoir parlé de lui, Jean, dans l'Apocalypse, il parle, il a dit, il a parlé du retour du Machia. Il a été revu jusqu'au jour du Machia. Donc, il faut que les nations soient préparées, mes amis, à affronter la colère à venir. Il faut que les nations soient, n'est-ce pas, à l'écoute, soient, mes amis, informées sur l'avenir des nations, sur l'avenir du monde. Le message, ce n'est pas, donne l'argent, tu seras béni. Le message, ce n'est pas, prends une carte de membre, tu seras béni, comme beaucoup l'enseignent sur YouTube, mais ce sont des sorciers, des malades mentaux qu'il faut enfermer. Mais c'est écrit que ça doit arriver. Le Seigneur vient et ils sont en train de vous préparer pour proposer des cartes de membre. Le Seigneur vient et ils sont en train de vous préparer, vous dire, donnez vos dîmes, vous serez bénis. Mais quel évangile, ça ? Mais quel évangile, mes amis, là ? Parlez-nous du retour du Machia, parlez-nous de l'avenir du Seigneur, parlez-nous du monde à venir, parlez-nous du royaume, du cinquième royaume à venir, le royaume du Messie. Parce qu'il nous a laissés sur terre pour nous préparer pour ce royaume-là. Les dons qu'il nous a donnés, les fruits de l'Esprit qu'il nous a donnés, son Esprit qui nous conduit, toutes ces belles choses qu'il nous a communiquées, c'est pour nous préparer pour le royaume à venir, c'est pour nous préparer pour dire au monde qu'il y a un royaume meilleur à venir. Et dans ce royaume, il n'y a pas de coronavirus, dans ce royaume, il n'y a pas toutes ces choses-là, toutes ces maladies, ces virus, il n'y a pas tout ça-là. Un royaume de paix sur terre pendant mille ans, frères et sœurs, mille ans de bonheur sur terre, mes amis, avant qu'elle ne soit détruite pour être dans la nouvelle Yerushalem qui descendra de près d'Élohim où nous allons y être pour l'éternité, frères et sœurs, mangeant les fruits célestes, frères et sœurs, adorant Adonai, louant le saillon de gloire, alléluia, de ce royaume-là qu'il faut annoncer, et non pas les hommes. La parousie. La parousie. Il ne faut jamais oublier cela. Dans ta tête, dans ton cœur, il faut toujours te rappeler de ce mot-là. La parousie du Seigneur. Le retour. du Mâchir. Il a dit, je m'en vais. Vous préparez une place. Et quand je l'aurai fait, littéralement, il a dit, quand je l'aurai fait, je viens de nouveau. Et non, je viendrai. Donc c'est-à-dire que pendant qu'il disait ça, il était sur terre. Et pendant qu'il disait cela, il était en train de venir pour les chercher. Alors qu'il n'était pas encore mort. Vous voyez un peu ? Quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Wow ! Vous vous rendez compte, frères et sœurs ? C'est-à-dire, nous serons là où le maître est. Est-ce que tu te rends compte ? Que tu vas être éternellement avec ton créateur. Tu vas voir ses yeux. Tu vas voir ses cheveux. Est-ce que tu te rends compte ? Tu vas voir sa barbe. Tu vas voir... Tu pourras taresser ses cheveux. Le cheveu du Père. Est-ce que tu peux t'imaginer ça ? Est-ce que ça peut rendre... On a du mal à percevoir ça. Toi, à part les anges là, toi, nous avons le privilège d'être avec le Père sur le trône pour l'éternité. Parce que nous sommes des enfants du Père. Tu es sur le trône. Aucun ange n'a le droit d'être sur le trône. Même Gabriel, il ne peut pas s'asseoir sur le trône. Même Michael, le grand chef, il ne peut pas s'asseoir sur le trône. Mets-toi à poussière. Moi à poussière que nous sommes là, frères. C'est nous autres. Poussière. Mais grâce au sang. Oh ben c'est pour ton sang, Seigneur. Le sang de l'agneau qui parle plus avantageusement que le sang d'Abel. Qui parle mieux que le sang d'Abel. C'est-à-dire ce sang-là, quand Abel a été tué, on nous dit littéralement ses sangs au pluriel ont parlé. Et son sang en lui et tous les sangs de ses descendants. Maintenant, le sang de Yeshua. Parce que quand Kayin l'a tué, il a tué non seulement Adèle, mais tous ses enfants. Mais là, le sang de Yeshua parle plus. Il parle mieux. Donc, vous savez, ce sang-là parle de quoi ? Il parle de la victoire. Tu comprends ça ? Donc, vous savez que comme il coule dans tes veines là, même quand tu dors, quand les démons viennent t'attaquer, le sang dit, il est vainqueur. Hallelujah ! Wouh, Seigneur ! Non, ça c'est magnifique, sa frère et soeur. Aïe, 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 aïe. Même quand tu es faible, que tu n'arrives pas à prier, tu ne te sens pas condamné. Le Seigneur, il dit seulement un mot. Tu sais, Pierre, quand le Seigneur l'a secouru, Pierre n'a pas fait trois jours de jeûne à sec. Quand il se noyait là. Hein ? Vous comprenez ? Il n'a pas fait trois jours à sec. Il n'a même pas fait une matinée à jeûne. Même pas. Il n'a pas fait trois heures de prière. Je ne lui ai pas fait pas prier trois heures. Mais il a dit seulement, Seigneur, sauve-moi. Le malfaiteur qui nous a dévancés au ciel, là-bas, frère. Il était brigand malfaiteur, on l'a crucevé parce qu'il était méchant. Il n'était pas baptisé. Il n'était pas membre d'une église locale. Il n'avait pas l'onction. Il n'avait pas fait une délivrance. Il n'avait même pas évangélisé. Il n'avait même pas fait une oeuvre sociale. Frère et Seigneur, il n'avait même pas une association caritative pour aider les pauvres. Mais il était en train de mourir sur la croix. Quelques secondes avant sa mort, il a tourné son regard vers le Seigneur. Il a dit, Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la libération. C'est notre libération. C'est notre rédemption totale. Je vous assure, à la dernière trompette, seuls ceux qui ont reçu l'invitation qui vont décoller. Parce que l'invitation, c'est comme un aimant que le Seigneur a mis en nous. Et l'aimant du Seigneur va attirer tous ces aimants-là. Vous comprenez un peu ? Waouh ! Il va envoyer ses anges pour nous prendre. Donc, je suis convaincu que même les anges qui sont avec nous là, ils sont là, tous dans la joie, parce qu'ils savent que bientôt c'est le départ. Aïe, 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 aïe. Oh, alléluia. Et nous allons voir cette robe dont parle la Bible, si magnifiquement. On va toucher cette robe que la femme qui perdait son sang depuis 12 ans avait touchée. en disant, si je touche, c'est une robe physique, une robe terrestre, mais la femme était guérie. Elle a touché simplement un petit bout de robe en disant, si je touche seulement le petit bout là, même pas le pied, mais juste la robe, je serai guéri. Maintenant, nous allons toucher la robe spirituelle éternellement. Nous allons nous mettre dedans, nous plottir dedans, nous mousculer dedans, nous... Ah ! Mon bien-aimé. Aïe, 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 aïe. Moi, je vais m'enrouler dedans, tête, jambes, pieds dedans. Je vais m'enrouler après les frères et sœurs. Je me cacherai là-dedans, frères et sœurs. C'est mon endroit préféré, la robe du Seigneur dedans. Comme la robe, les fous du grand prêtre. Quelle élégance, Yeshua ! Quel regard ! Quel regard ! La parousie. C'est lui le message. C'est lui le messager. Yeshua ! C'est lui ! Le grand, le tout-puissant, le glorieux, le master, le king, le adonai, le père, le père. Vous n'avez pas vu qu'il est suspendu ici ? Il regarde, frères et sœurs, avec les yeux de l'âcle, les yeux du lion. Il rugit et toutes les petites bêtes se cachent. Ses cheveux, quels cheveux ? Quels cheveux ? Quels cheveux ? Si tu tousses ses cheveux, tu n'as plus envie de sortir, d'aller... Tu dis, Seigneur, laisse-moi rester là. En fait, quand on voit son corps glorieux, on va faire des tours partout. On va être émerveillé. Les cheveux, les cheveux, on quitte les cheveux, les pieds, les pieds, les jambes, la cuisse, l'éternité, on va faire tout autour de lui, on va tourner comme ça, l'éternité. Ça va être glorieux. Et chaque enfant de Joshua aura ce privilège-là. C'est comme si Joshua sera là seulement pour toi. Tu vas être avec lui et quelqu'un d'autre là-bas avec lui, quelqu'un d'autre là-bas, partout. Mais ce n'est pas possible, Seigneur. Il va t'amener dans ce jardin d'amour. Il y a toutes sortes de saveurs, d'odeurs magnifiques. Alléluia. Tu vas sentir tous ces arômes. La parousie. Voilà pourquoi Paul dit, dans l'intention de Saint-Quatre, consolez-vous par ses paroles. Vous n'avez pas d'autres paroles qui doivent nous consoler. C'est l'enseignement sur la parousie du Seigneur. Voilà. Les gens du monde sont en panique, mais nous, la paix, soyons dans la paix. nous avons le chalum du Seigneur. Il dit, je vous laisse le chalum, je vous laisse ma paix. Nous avons l'assurance. Quoi qu'il arrive, il ne va jamais nous abandonner. Il y a toujours une issue de secours. Souvenez-vous qu'il est la porte des brebis. Il parle à quelqu'un ce soir. Il parle à quelqu'un. C'est-à-dire, je veux dire à quelqu'un de la part du Seigneur, tu ne seras pas coincé. Le Seigneur dit, mon peuple, tu ne seras pas coincé. Tu te poses des questions, mon peuple. Tu te poses des questions, mon fils, ma fille. Je suis la porte et j'ai bien précisé, dit le Seigneur, la porte des brebis. Donc, tu es ma brebis, alors ne t'inquiète pas. Il y a une issue de secours. Alléluia. Et les brebis entrent par là, sortent par là. Alléluia. Eux, dans le monde, ils n'ont pas de porte. tout est fermé. Mais toi, il y a une issue pour toi. Il y a une... Oh ! Souviens-toi que l'autre nom qu'il porte, c'est le secours. Waouh ! Il s'agite, mais toi, tu ne t'agites pas. Il ne te comprenne pas. Mais qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que ça se passe ? Mais comment tu fonctionnes ? Mais tout vient, cette assurance. Mais je ne suis pas n'importe qui. mais je suis seulé du Saint-Esprit. Je suis l'habitation d'Elohim en esprit. Il n'abandonne jamais son habitation. Il ne s'enfuit jamais. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Il dit, même si les océans se déchaînaient, tu es dans ma main, mon fils, je te tiens. J'ai entendu ta prière ce matin. Je t'ai là. Je t'ai entendu. Je te réponds ce soir. Je mets ma main sous toi. Mon sang. La confirmation. Oh ! L'assurance. Ceux qui croient, ceux qui s'attendent en lui, ceux qui s'attendent à lui, ceux et celles qui s'attendent à lui, sont comme des lionceaux. Un lionceau peut se dresser devant un éléphant parce qu'il sait que son père est là, sa mère est là. Et toi, tu peux te lever devant ton Goliath juste avec quelques pierres. Et le Goliath sera terrassé. Ils font des complots. Ils font des choses à la coulisse. Le Seigneur dit, souviens-toi de Psaume, chapitre 2. Yahweh se moque d'eux. Yahweh se moque d'eux. Il voit leur complot. Il est là pendant qu'il complote des choses dans les ténèbres ses yeux. Perce le ténèbre. Tu comprends ça, fils d'Elohim ? Fille d'Elohim ? Voilà pourquoi il te donne des visions, des songes sur le futur. Sur le futur. Voilà pourquoi l'Esprit te montre des songes, des visions nocturnes. Voilà pourquoi il te montre des choses à venir. parce que l'Esprit de prophète est en toi. L'Esprit qui a animé tous ces prophètes depuis le premier prophète, Anoc, jusqu'au dernier. C'est le même Esprit qui conduit l'Église du Seigneur. Je t'ai établi pour parler de mon retour. Je t'ai établi pour annoncer de plus en plus mon avènement. Je t'ai établi, peuple ! Même dans ton travail, ma main est sur toi pour parler de ma part avec l'autorité que j'ai mise sur toi. Ouvre ta bouche et je la remplirai de plus en plus. Ouvre ta bouche et parle ! Ne te focalise plus sur tes combats, sur ton problème. Tu dois parler, tu dois parler, tu dois parler. Ne sais-tu pas que tous les envoyés d'Adonaï souffrent, pleurent, gémissent, tu pleures, tu souffres parce que je veux te couronner. Je veux te couronner. Voilà pourquoi tu payes le prix de ton couronnement. Tu payes le prix de ton appel. Tu payes le prix. Et je veux de plus en plus te consacrer, de plus en plus te sanctifier, de plus en plus te mettre à part, de plus en plus t'isoler pour t'enseigner comme Moïse dans le désert, de te façonner par le feu. Par le feu. Car la gloire sera déversée sur mon église dans les nations. Je veux déverser ma gloire sur mon église car je reviens chercher une église glorieuse. Et cette église sera de plus en plus persécutée, de plus en plus séparée du monde, de plus en plus sanctifiée et de plus en plus utilisée pour crier, crier, crier. Et j'ouvre les yeux des prophètes et des prophétesses. J'ouvre ton oeil spirituel pour entendre, pour voir. J'ouvre tes oreilles pour entendre ma parole. Et je délie ta langue pour pouvoir t'exprimer de ma part. et je t'enverrai au loin pour aller parler aux enfants dans la rue, pour aller parler à ces enfants qui dorment, passent la nuit dehors. Je veux t'équiper de plus en plus. Le manteau est sur toi. De plus en plus. tu parleras. Sanctifie-toi davantage. Sanctifie-toi davantage. Je purifie tes lèvres. Je mets mon feu dans tes yeux. Mon feu dans ta bouche. Quand tu l'ouvriras, c'est le feu qui va embraser des forêts. C'est le feu qui va embraser des familles. Tu as reçu ce bâton. Tu as reçu cette épée pour aller briser des chaînes. Seigneur, nous t'adorons. Nous te bénissons. Comme ta parole dit et l'Esprit et l'Épouse disent, viens, Seigneur, viens nous chercher, Papa. Viens chercher ton Ecclesia, oh Adonai, roi des nations, roi des peuples. Nous sommes le peuple du livre, le peuple qui a l'assurance, Seigneur, de l'espérance et c'est toi notre espérance et Seigneur Yeshua. Nous confessons ta grandeur, nous confessons ton nom. Béni sois-tu, toi qui es, qui étais et qui viens à donner notre sauveur, notre roi. Seigneur, merci pour ta fidélité. Un Elohim aussi fidèle, il n'y en a pas deux. Et nous voulons, Seigneur, confesser encore ce soir ta grandeur, notre appartenance à ton royaume. La persécution ne va jamais nous arrêter. Jamais. Jamais. Nous savons d'où nous venons et nous savons où nous allons. Nous sommes citoyens des cieux, Père, et nous voulons te bénir pour le salut que tu nous as donné. au nom de Jésus. Alléluia. Waouh, Seigneur. C'est des petits groupes que le Seigneur va de plus en plus mettre en place. Ça a commencé déjà dans les nations depuis quelques années, un mouvement de l'esprit qui fait sortir beaucoup des chrétiens des bâtiments, des endroits pour se retrouver dans des petits groupes ici et là. pour partager la parole dans la simplicité sans chercher à se faire voir pour annoncer le retour du machin mais une très très grande persécution a débuté dans les nations contre la véritable église. C'est le Seigneur qui permet cela pour séparer séparer les vrais croyants les vrais chrétiens des faux. le Seigneur secoue de plus en plus la terre c'est lui qui secoue la terre tel un arbre dont beaucoup de fruits sont mûrs et qui une fois secoué tous les fruits mûrs tombent. Le Seigneur est en train de nous émonder et après ça va être le départ. Le départ l'enlèvement de l'église est plus proche que nous ne le croyons. Il y aura deux choses qui vont arriver. D'un côté vous aurez de plus en plus des chrétiens déterminés à se sanctifier à se séparer du mal du péché attaché fortement à la parole de vérité au Seigneur et non pas au bâtiment non pas aux hommes non pas aux pasteurs aux prophètes aux gens ils ne sont pas idolâtres ils vont suivre le Seigneur ils vont continuer à le suivre simplement lui et lui seul et de l'autre vous aurez cette fausse église qui va aussi monter qui va prendre l'ampleur de plus en plus avec toutes sortes d'abominations. Et après c'est le départ de tous ces saints. Père merci. Voilà on se retrouve demain si le Saint le permet que son nom soit glorifié on quitte le direct un nom merci